Donc, Madame la Présidente de la Science, chers collègues, chers amis, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, ici, à Jyotiake. Et puis, tout d'abord, dans ces territoires anciens des Premières Nations, je rends mes respects aux aînés des communautés des premiers peuples de cette ère. Et puis, je tiens à préciser également, en tant qu'une personne étrangère en visite, que j'assurerai du respect pour leur tradition, leur protocole durant mon séjour dans ces territoires d'Île-de-la-Torture. Et puis, également, je tiens à remercier quelqu'un qui n'est pas ici aujourd'hui en personne, Madame Delphine Abadi, qui a organisé l'organisatrice principale de cette série de conférences, organisée par la Chaire de Recherche-Canada en politique. Et également, c'est un grand privilège pour moi de partager l'estrade avec Madame la professeure Agnès Bertolo-Raffa. Et puis, après sa présentation, c'est très difficile d'être à la même hauteur de l'Agnès. Mais mon travail est aussi largement facilité par les grandes idées qu'elle a évoquées dans sa présentation. Également, parlons de l'approche décolonissante, parlons de questions relatives au transféminisme. C'est dans une langue étrangère que je parle, donc en français. Autre part, dans la plupart de mes autres activités, je travaille en anglais. Donc, si on ne parle que ces deux langues-là, comment peut-on vraiment parler d'une approche décolonissante? Donc, je tiens à dire quelques mots dans ma langue maternelle, en singh-alé, pour commencer ma présentation. Merci. 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 Ce que j'entends et ce que je comprends par ce que j'appelle le transféminisme. Donc, c'est d'où vient mon inspiration et d'où je tire mes approches épistémologiques. Donc, surtout, le transféminisme dont je parle est inspiré par ma propre expérience vécue en tant que femme, en tant que femme trans, raciste, raciste, qui vient du sud, qui vient d'un pays du sud, qui navigue les parages des universités, partis politiques et structures de recherche dans le nord et dans le sud. Et bien, donc, ce qu'a dit Agnès dans sa présentation, elle dit une chose très 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 importante, disons que le point principal de sa présentation, elle parlait de black feminism, elle dit black feminism comme théorie politique. Donc là, ce concept-là est très très important à cette définition du transféminisme que je vais évoquer. Donc, le transféminisme tel que je le comprends est une théorie politique, est un discours activiste très profondément inspiré par tout ce qui est black feminism. Donc, ce dont je parle, il s'agit d'un discours féministe qui s'inspire des activismes et des écrits afroféministes, et des féminismes indigènes et des féminismes du sud, donc global south feminism. Donc, cette lecture transféministe diffère des discours académiques sur le transféminisme développé, comme je viens de dire tout à l'heure, dans les contextes universitaires dans le monde occidental. Donc, ce transféminisme raciste, donc transféminisme tiré raciste, j'ai écrit en français, mais dans mon article du Meridians, j'ai écrit « Transféminisme of Color ». Donc, c'est ancré dans une logique profondément décolonissante qui vise à systématiquement remettre en question les pratiques et modes d'action dans les domaines politiques, économiques, et qui, pour la plupart, restent cis-héternormatifs. Donc, cette lecture du transféminisme, je dirais que cette lecture accorde la plus haute priorité aux droits des personnes indigènes, par exemple. Donc, si on veut s'engager dans un activisme transféministe, ici, pour l'île de la Tortue, on ne peut pas laisser de côté les droits des femmes indigènes, et le hashtag « No way, just won't move on », ou tout ce qui se passe au niveau des droits des personnes autochtones, par exemple. Donc, c'est vraiment une approche activiste qui a le mot « solidarité » au cœur de son discours. Donc, en ce qui concerne le discours transféministe dont je parle, il est très important d'assurer que, d'assurer que, de comprendre le fait que le transféminisme tel qu'il est pratiqué dans les milieux activistes, ici, en Ile-de-la-Tortue et ailleurs, identifie de manière respectueuse l'importance de briser les structures existantes qui, malgré les beaux discours fréquemment prononcés, pratiquent, de la discrimination systémique contre les personnes indigènes et les personnes marginalisées, les rapports de force qui existent et les rapports de pouvoir à base de la race ou d'autres éléments. Donc, on ne peut pas parler du transféminisme ou de, disons, pour citer un écrit d'Alexandre Baril qui parle de troubler le cisgenre normativité de l'université ou des programmes universitaires en études féministes et de genre, sans mettre à l'avant, sans accorder la plus haute priorité, à souligner l'importance des épistémologies afroféministes et féminisme indigène pour la construction d'un discours qui serait authentiquement et pleinement transféministe. Donc, par exemple, il y a, dans la tour d'Ivoire universitaire occidentale, il y en a qui écrivent sur le transféminisme et qui parlent des luttes transféministes. Et, des fois, on discute sur une question, par exemple, comment faciliter la représentation des personnes trans dans le milieu universitaire. Voilà une question. Et bien, lorsqu'on discute cette question, des fois, on écrit 50 pages, sans une fois faire référence à, ici au Canada, sans faire référence à Enarchie Doua. Enarchie Doua, qui enseigne à l'université, à York University Toronto, qui a écrit longuement sur les discriminations contre les femmes racistes universitaires enseignantes dans le système universitaire canadien. On ne fait pas référence à ce body of work, à ces recherches-là. On ne fait pas référence aux travaux des terroristes les plus importants du black feminism. Là, on a un problème. Parce que, de quelle représentation parle-t-on ? De quelle personne trans parle-t-on ? De la représentation des personnes trans à l'université, oui, mais de quelle personne trans qui vient de quel background ? Donc, voilà la question. Donc, ce que dit Agnès, la théorie politique de black feminism et les aspects profondément politiques du black feminism ont des liens très proches de ce que j'appelle trans-feminism, ou trans-feminism of color. Donc, les rapports hégémoniques, ou les vecteurs de pouvoir dans le trans-féminisme tels qu'il est développés, discutés dans les trucs comme Transgender Studies Quarterly ou dans la chaire en études transgenères à l'université d'Arizona ou que ce soit, on aborde très peu ces rapports hégémoniques qu'il y a dans les structures académiques qui tournent autour de ce qu'on appelle Transgender Studies. Donc, qui c'est qui a la priorité ? Qui c'est qui ? Les questions raciales associées à l'hierarchisation des rapports de force dans ce qu'on appelle Global Trans Academy. Qui a la place ? Qui obtient le poste ? Pour quelles raisons ? Etc. Donc, sur le plan activiste, parlons de l'épistémologie trans-féministe, commençant avec Marsha Johnson jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, on voit que l'activisme trans-féministe s'inspire profondément des écrits surtout par les femmes noires, par exemple. Autre-l'ordre, quand elle dit « It is not our differences that divide us, it is our inability to recognize, accept and celebrate those differences ». Ou bien, lorsque l'autre l'ordre dit de ses propres mots, je ne vais pas tenter de traduire autre-l'ordre en français, je sais que ça va être catastrophique. Autre-l'ordre dit, à un moment donné, « I'm not free while any other woman is unfree, even if her shackles are very different from my own ». Donc, tous ces concepts ont un rôle très important dans le discours trans-féministe qui est développé surtout dans les milieux activistes, dans les milieux militants, par les femmes trans-racistées, également par les femmes cis-racistées, enrichies par leurs contributions. Et bien, donc, un autre exemple, pour bien exempler ce que, pour clarifier ce que j'entends par le transféminisme, pour citer un autre exemple, en 1970, Marsha Johnson, il y a une histoire très connue comme quoi Marsha Johnson tenait un placard qui disait « Power to the people ». C'était une manifestation de Gay Liberation Front devant un hôpital Bellevue Hospital. Et bien, « Power to the people », lorsque l'on lui demandait « Quelle people ? » « What people are you talking about ? » Elle disait comme quoi « It's all my people ». Donc, « All my people », ça veut dire les personnes racistées, les personnes en situation de handicap, les personnes queer, les personnes non-binaires, les personnes atteintes de VIH. Ce n'est pas d'un seul groupe dont on parle. On parle toujours de cette idée, c'est l'idée dans l'activisme transféministe et dans les écrits transféministes qui se développent petit à petit dans le monde de l'université, parce qu'on n'a quasiment pas de femmes trans racistées qui travaillent dans le monde de l'université. Donc, c'est pourquoi « Representation matters », la représentation, il y a un problème de la représentation, comme disait Agnès en répondant à la question de Rioa, sur qui c'est qui énonce ces questions et qui c'est qui répond à ces énoncés ont une importance. Eh bien, donc, le point le plus important, c'est cette idée de développer des solidarités, solidarité à travers les groupes, d'autres groupes marginalisés. Donc, ce point de vue transféministe de ce point de vue-là a été développé surtout par les femmes trans noires et des femmes trans racistées, d'autres femmes trans racistées, qui accordaient la plus haute priorité à la construction de solidarité, transféministe solidarité, je peux l'appeler. Donc, là, pour vous donner un autre exemple, je vais vous lire brièvement un extrait d'un texte publié récemment par une activiste transféministe, une activiste, je dirais aussi féministe indigène, maori, qui vient d'Aotearoa, donc de la Nouvelle-Zélande. C'est avec sa permission que je vous lis ce texte. Elle dit, donc je la cite, donc le texte est en anglais, il y a des mots maoris qui reviennent dans ce texte. Elle dit, OK, so I'm all fired up. I want to make it clear that as a takatapui queer cis woman, donc takatapui, c'est dans la culture de maori d'Aotearoa, takatapui veut dire non-hétéronormatif, une personne non-hétéronormative. Donc takatapui queer cis woman, donc c'est une femme cisgenre qui parle, I believe that my ability to be who I am comes directly from the struggle of those before me. This 100%, 100% includes the trans women, transsexuals, queens, and waka vahine. Waka vahine c'est un autre mot maori, vahine veut dire femme, waka vahine veut dire warrior woman, donc c'est aussi femme, comment tu dis, femme poto, mito, poto mito. Ça va dans le même sens, waka vahine, on dit pas ça à tout le monde, on fait référence à quelqu'un comme waka vahine, ça veut dire que c'est une femme très forte, warrior woman. who risked their lives to walk in the world as they are. Further to that, it is waka vahine who taught me karanga and proy, aussi le courage et de résister, et d'affronter les défis que pose une société cis-hétéronormative. It is trans feminine people who taught me how to accept and live my own femininity. I would simply not be the woman I am. today without them. Et après, dans ce même texte, elle parle de l'histoire de deux femmes trans qui étaient décédées à Wellington, toujours à Oterroir, juste avant que ce poste soit publié dans les médias sociaux. Elle raconte par rapport à ces deux décès de ces deux femmes trans. I don't know the circumstances, but I do know that short lives are a reality for this group. Short lives are a reality for this group. I think we need to ask ourselves, what have I done to make this world easier to exist? Have I included these women when I raised my rainbow flag? Am I more caught up in whether someone is a real woman, whatever that means, than I am supportive for someone's right to live free from violence and discrimination? Donc après, elle dit en maori, Mwemai re hine korua, may you be resting in love and peace. Donc, là, le principe le plus important ici, c'est de, donc elle fait référence à ce discours de real woman. Donc, en ce moment, le parti politique dans lequel je milite au Royaume-Uni, le parti travailliste britannique, il y a un énorme problème, un énorme ressurgent, une explosion de transphobie. Transmisogynie est surtout un sentiment transmisogène qui vise surtout les femmes trans, racistes, les personnes non-binaires qui sont membres du parti travailliste. Pourquoi? Parce que le gouvernement britannique s'apprête à modifier la loi sur ce qu'on appelle la reconnaissance de genre, donc Gender Recognition Act, l'acte d'acte de 2004. Eh bien, il y a beaucoup de mobilisation, mobilisation des groupes, donc, qui excluent les femmes trans de leur discours soi-disant féministe. Eh bien, donc, dans un contexte de ce genre, donc, c'est le parti travailliste, on a Oterroi qui est maintenant au pouvoir, le parti de Jacinda Ardern. Donc, là aussi, il y a un certain nombre de discours anti-trans, un certain nombre de discours, je dirais, trans-misogynes qui se propagent dans la Oterroi. Donc, c'est là, dans ce contexte-là que, l'activiste en question, mon ami, qui est une femme queer cis, qui évoque, qui a publié ce poste dans ses médias sociaux. Donc, ce poste, je vous le cite, je vous le lis, surtout parce que, ça explique très bien ce qu'on entendrait par les solidarités transféministes. Également, après l'intervention, pas l'intervention, ce qu'elle a dit, Chimamanda Ngozi Adichie, par rapport aux femmes trans lors d'un entretien, Jade, qui est ici présente, a fait une émission sur Néo-Québec, où je vous propose, je vous recommande hautement d'écouter cette émission-là, où elle parle, elle développe un discours qui va dans le même sens que ce que je viens de lire, le discours de Cassie Hardendorpe, mon ami à Wellington. Donc, revenons aux choses. Donc, lorsqu'on parle de décoloniser le discours féministe dans le monde de l'université, ou bien, il est tout à fait essentiel, disons, je reprends ce que j'étais en train de dire, si on veut vraiment pratiquer et développer des apports théoriques d'un féminisme intersectionnel, théoriser un féminisme intersectionnel, il est tout à fait essentiel qu'on remette en question ce qu'appelle la nièce dans un de ses écrits et la colonialité du genre. Également, ce que j'appellerais la colonialité de la plupart des discours féministes que l'on entend à l'intérieur et à l'extérieur de l'université. Donc, ce qu'on voit, par exemple, dans la théorie féministe des relations internationales, telle qu'on enseigne dans le département de sciences politiques dans le monde occidental, par exemple. Donc, ce qu'on y voit, ce qu'on y lit, c'est l'héritage direct d'un système qui privilégie un certain type d'approche et un mode de production scientifique qui est marqué par ces pratiques courantes éliminatoires, donc éliminatoires sur le plan racial, sur le plan de l'identité de genre, sur le plan des épistémologies qui proviennent des pays du Sud. donc, si on réfléchit à théoriser les féminismes avec l'objectif de décoloniser, à savoir, il y a lourd les mouvements féministes qui viennent des pays du Sud et qui accordent, comment dire, d'accorder leur pleine place à une diversité de perspectives féministes et de créer, soi-disant, que dirais-je, un level playing field ou bien une théorisation féministe pluriversale. et ce qui est le plus important si on veut faire toutes ces choses-là, dans nos luttes collectives de décolonisation, dans la lutte collective de décolonisation de nos propres existences aussi, c'est de remettre en question cette binarité qu'on voit constamment dans les théories féministes politiques que l'on enseigne dans le monde de l'université, qui régissent toujours comment fonctionnent les endroits comme l'ONU-Femmes. Vous allez à l'ONU-Femmes et vous regardez les principes qui guident la formulation de la politique de l'ONU-Femmes et de l'agenda 2030 du UNDP, United Nations Development Programme, ce qu'on voit, c'est l'influence de, c'est géré par les gens formés en sciences politiques, formés dans les plus grandes universités occidentales, qu'est-ce qu'elles ont appris ? Elles ont appris Feminist I.R. tel qu'il est enseigné dans les universités, donc pas un mot sur Black Feminism, comme Agnès l'a très bien dit, c'est dans les études, dans les Indiana Studies, dans les départements de littérature, dans les départements de sciences, le département de lettres, qu'on en parle de Black Feminism. Donc ça, c'est un problème, c'est un problème qui reste à régler. Donc là aussi, je fais référence à autre chose, le concept de pluriversité. Donc pluriversité, on en parle au Canada, on parle à Toronto, à Ontario, à l'Institut of Education, monsieur le professeur George Day et ses collègues, on en parlait, et puis les travaux de Tachim Mbembe, il existe aujourd'hui une belle génération d'universitaires qui travaillent fort sur ces questions, remettront en question ce qu'on entend par l'université, le rôle de l'université, surtout, commençons par le continent africain. Donc, par exemple, les idées et les travaux du professeur Paolo Vangula. Paolo Vangula travaille dans une initiative très intéressante qui s'appelle le Mbembo African Multiversity. Donc, l'université, c'est l'université, on parle d'une épistémologie unique ou une seule épistémologie qui, dans le monde, selon le professeur Vangula, si on a une université dans le continent africain, ça veut dire quoi? Cette université est en train de promouvoir, cette université africaine est faite pour promouvoir une épistémologie occidentale ou une épistémologie bien colonisatrice, une épistémologie imposée sur le continent et qu'en est-il des épistémologies locales, les local systems of knowledge production et des productions scientifiques qui proviennent des communautés de multiples du continent africain du nord au sud de l'est à l'ouest. Où est-ce qu'on discute de ces choses-là? Et bien, c'est pourquoi le concept de multiversité permet de créer un espace scientifique, une sorte d'estrade scientifique où on peut aborder plusieurs traditions de production scientifique qui viennent d'autres parties du monde à part qui viennent non seulement de l'Occident mais d'autres parties du monde. Donc là, l'idée, encore une fois, l'idée de multiversité, ce que je tiens à souligner, c'est un très beau concept, c'est un concept très important, mais le succès d'une telle initiative dépendrait, de façon, je dirais, très importante, très forte, d'une question à quel point on est prêt d'accorder la priorité aux théories féministes décolonissantes et des théories féministes qui proviennent du Sud. Donc, c'est cette question des féminismes décolonissantes. Qu'est-ce qu'on entend par un discours féministe décolonissant ? Ce sont des questions qu'il faut poser impérativement lorsqu'on parle également de ce concept de multiversité ou de toute question relative à remettre en question le rôle de l'université. C'est-à-dire que en ce qui concerne la représentation, en ce qui concerne les voix de qui on entend lorsqu'on parle d'épistémologie féministe, lorsqu'on parle de Feminist I.R., lorsqu'on parle de tout ce qui est d'un discours sur la diplomatie internationale, un discours féministe de la diplomatie internationale, de qui c'est qui a le droit qui est en mesure d'exterpoler sur ces questions-là. Ce sont des questions importantes qu'il faut poser et le lien entre ces questions-là et un discours transféministe, c'est surtout le fait que le transféminisme remet en question cette binarité qu'il y a dans la façon dont on théorise sur toute question féministe dans le monde de l'université. Pour terminer, j'appuierai brièvement sur deux questions, voire deux domaines dans lesquels les perspectives transféministes s'avèrent extrêmement utiles en dehors de l'université, en dehors de la théorisation. Sur le plan pratique, étant donné mon activité politique en Irlande du Nord, je parlerai d'abord de la sphère politique et je viens d'une société, d'un pays où il existe une réglementation très stricte qui... une réglementation contre les lois contre l'avortement, les lois contre l'autonomie du corps d'un être humain, surtout de le... comment dire... veuillez m'excuser, j'essaie de formuler ce que j'ai à dire. Laws that affect a birth-giver's bodily autonomy. C'est ce que je voulais dire. Donc, comment peut-on traduire ça en français ? Comme vous l'avez dit. Oui. Donc, allez, tout ce qui est un système juridique qui ne facilite vraiment pas le droit à l'autonomie du corps d'une femme. Donc, je viens d'une société où existe le système juridique Sri Lankais où tout ce qui est l'avortement est interdit, tout ce qui est la justice réproductive est très atteint et je vis également dans une société où la justice réproductive est la première chose qu'on nie aux femmes, aux femmes cis et trans, l'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc, sur un deuxième plan, je parlerai brièvement de la justice réproductive. Donc, sur la sphère politique, donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai parlé des Nations Unies mais qu'on est-il des structures politiques locales ? Donc, au Sri Lanka, par exemple, on vient de terminer une élection locale, une élection municipale et le Royaume-Uni et toute l'Union Européenne ont le même problème. Lorsqu'on parle de la représentation politique, lorsqu'on parle de la parité, de qui on parle ? De représentation de qui ? Donc, une nouvelle loi au Sri Lanka dit que 25% des élus pour des collectivités locales doivent être des femmes. Mais de quelles femmes on parle ? Voilà la question. Donc, est-ce qu'on n'y a plus les femmes indigènes ? Est-ce qu'il y a de la place à des femmes qui viennent des communautés minoritaires ? Et puis, c'est un pays qui a souffert à une guerre civile de 30 ans, ethno-nationale. Donc, les minorités ethno-nationales, les femmes qui proviennent des minorités ethno-nationales, comment, à quel point elles sont représentées dans cette nouvelle réglementation soit-disant faite pour faciliter la parité ? Donc, dans la sphère politique, il y a des questions très importantes à se poser sur ce qu'on appelle sur la binarité de genre qui régit tout ce qui est les politiques publiques qu'on met en place pour faciliter l'égalité des genres. Donc, au niveau international, au niveau international, on peut parler de women's welfare, women's empowerment, mais de quels women's empowerment on parle si on va dans une société où il y a des communautés indigènes, où il y a plusieurs identités de genre pour lesquelles on n'a pas de nom en anglais, ni en anglais, ni en français, ni en allemand. Donc, là, les personnes qui appartiennent à ces communautés-là, qui font partie de ces identités de genre qui ne correspondent pas à cette conception bien ébramique, binaire, où on les met ouf, on leur trouve de la place ouf dans notre politique de women's empowerment. Donc, voilà la question. Donc, ce genre de questions restent très souvent mal répondues, mal traitées dans les sphères politiques, commençant par les sphères politiques locales et au niveau de la politique nationale et au niveau de la politique internationale. Donc, par exemple, pour faciliter la représentation politique des femmes indigènes en île de la Tortue, comment mettre en place un projet ? Donc, là, lorsqu'on dit une femme indigène, comment peut-on prendre en compte la diversité des identités de genre ? Par exemple, toutes ces questions restent à être posées. Donc, c'est pourquoi, lorsque je parle d'un, d'une perspective transféministe, j'essaie d'élaborer ces idées-là un peu plus en détail dans mon article du Meridians et dans un autre article que j'ai écrit, dans un autre chapitre, dans un chapitre pour un ouvrage de, qui est, un ouvrage dirigé par une universitaire canadienne, c'est un Ratledge Handbook of Development Studies qui va sortir prochainement. un discours transféministe qui met en place, qui tourne à l'envers toute cette binarité de genre et qui s'inspire par des discours black feminist, des discours afro-féministes, ont un rôle à jouer qui ont un rôle à jouer dans le sens qu'à créer une sorte de knowledge base, un répertoire de connaissances ou de développer des outils analytiques qui nous permettraient de mieux comprendre comment traiter ces problèmes-là sur le plan national et sur le plan international, sur la représentation politique et sur qui est servi par nos politiques, qui est concerné ou qui est exclu par les projets, les politiques, les publics politiques qu'on essaie de mettre en place. Donc, une épistémologie transféministe pourrait s'avérer utile à répondre à ce genre de questions. La justice productive, c'est la même chose sur le contexte irlandais, par exemple. Dans le contexte irlandais, lorsqu'on parle de la justice reproductive, le débat devient très vite très cisnormatif dans le sens que le point principal d'interrogation, c'est le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, c'est strictement interdit dans la République d'Irlande et en Irlande du Nord. Donc, c'est une atteinte à la santé de toute personne. qui est en situation d'accouchement ou qui pense à sa justice productive, tout aspect de la justice et de ses droits reproductifs. et bien, donc là, encore une fois, les services qui visent la santé, disons, pour utiliser un vocabulaire cisnormatif, tous les services de santé qui visent la santé d'une personne qui donne naissance, ces services-là s'opèrent, encore une fois, ces services-là opèrent d'un point de vue tout à fait extrêmement cisnormatif et hétéronormatif. Donc, ce que ça fait également, si c'est cisnormatif et hétéronormatif, c'est aussi un service qui, un service médical qui, qui, qui est profondément, qui, qui est, qui est, comment je pourrais dire ça, ce sont des services qui rendent service au patriarcat dans un sens. C'est-à-dire que si c'est cisnormatif, si on parle de la, ces services de santé concernant la justice et productif, on fait attendre les gens. Donc, si on va dans des services d'urgence, ça arrive très souvent en Irlande, arrive très souvent en Irlande du Nord, la priorité accordée à la santé d'une femme, c'est, c'est une très basse priorité. Donc, on a un problème. Donc, là, lorsqu'on, c'est de, d'analyser ces problèmes de la justice réproductive, encore une fois, un discours cisnormatif, un activisme cis-hétéronormatif ou surtout un activisme pour la justice réproductive qui serait cisnormatif a ses limites, a ses limites très strictement définies. Donc, par exemple, on peut parler d'un abortion rights campaign où on parle de, où on utilise un vocabulaire tout à fait cisnormatif. a woman's right to an abortion, a woman's right to her own body. Donc là, lorsqu'on parle de woman's right to an abortion, on parle forcément d'une femme cis. Donc là, également, là, ces derniers temps, j'ai présidé un panel lors d'une conférence en études féministes en Irlande, et il y avait, le panel s'appelait Motherhood in Ireland, Motherhood and Contemporary Ireland. Et les quatre présentations du panel portaient sur un motherhood tout à fait cisgenre. Et les communautés indigènes au pays, surtout, ce qu'on appelle les Irish Traveller Community, donc les, les maires de ces communautés-là, tout ce qui est les droits à la justice reproductive des membres de la communauté des Travellers, cette communauté est profondément discriminée, très fortement discriminée sur le plan de la justice reproductive. Là, sur ce panel-là, il n'y avait pas de représentation des personnes qui venaient de Traveller Community. Et également, ce qui était le plus drôle, moi, j'ai des enfants donc il y avait mon fils qui était avec moi donc, et nous, il était en train de jouer partout, en train de courir partout dans la salle. Donc, j'étais en train de m'occuper de lui et également de gérer ce panel sur la motherhood in Ireland. Et là, on ne parle que, quasiment que de la motherhood tout à fait cisnormative. Et qu'en est-il de toute motherhood qui n'est pas cisnormative? Et donc, les, les exclusions de ce genre, ce que je tiens à souligner en dernier lieu, les exclusions sur le plan cisnormatif, ça n'affecte pas uniquement les personnes trans, ça ne concerne pas uniquement les personnes non cisnormatives sur le plan, sur le plan de l'identité de genre. ça, 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 ça affecte ou ça discrimine, ça élimine toute communauté minoritaire. c'est une chose qui devrait être discutée un petit peu plus dans la théorisation féministe, dans le monde de l'université, lorsqu'on parle de transféminisme, lorsqu'on parle de la représentation. dans le domaine d'études de genre, dans le domaine d'études, disons, ce qu'on appelle dans le domaine d'études transgenres, donc on parle de transgender studies, surtout en Ile de la Tortue, c'est question de cisnormativité. Le fait, lorsqu'on parle de cisnormativité, on ne parle uniquement de, dans la tour d'ivoire de l'université occidentale, les universitaires trans, très souvent, si on parle de discrimination caused by cisnormativité, donc des discriminations liées à la cisnormativité de l'université, on a fait uniquement, on a zoom uniquement sur la représentation des personnes trans, et très souvent, qui sont ces personnes trans, la représentation de quel type de personnes trans on parle, très souvent des personnes trans blancs, qui viennent des milieux assez aisés, les hommes trans, donc vous verrez le Canada, qui c'est qui, parmi les universitaires trans qui ont des postes dans le système universitaire canadien, vous verrez 95% des hommes trans, blancs, milieux, socio-culturel, très, très aisés, donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, ce que je tiens à souligner, en dernier lieu, pourquoi parler d'un transféminisme raciste ? Non seulement, ça n'a non seulement à voir avec ma propre existence, c'est une épistémologie qui me donne des outils d'analyse dans mes engagements politiques, dans mes engagements activistes, et désormais dans mes engagements universitaires, mais également, lorsqu'on parle de la question, mesdames, messieurs, de la question de la représentation, il est important de remettre en question non seulement la cis-normativité du monde cis-hétéronormatif dans lequel on vit, mais également la façon dont on théorise la cis-hétéronormativité de nos institutions d'un point de vue transféministe à l'intérieur de l'université même, parce que, très souvent, on parle dans les trans-gender studies, on parle d'une représentation qui est très limitée, donc, c'est une représentation qui ne concerne qu'une certaine catégorie de personnes trans, mais au-delà de ça, connaît-il les solidarités envers, par exemple, dans le contexte irlandais, les solidarités avec les personnes indigènes du pays, donc là, quand j'ai donné mon... à la fin, quand il a fallu que je fasse mon... commentaire après ce panel sur le motherhood in Ireland, ce que... ce que j'ai dit, c'est que est-ce qu'on parle uniquement... si on voulait parler uniquement, comme c'était le cas dans ce panel, d'un cis motherhood, ben, il fallait le dire, il fallait dire que... il fallait bien intituler le panel perspectives on cis motherhood in Ireland, cis white motherhood in Ireland, au lieu de... si on avait dit ça, il n'y a pas de problème, donc à ce moment-là, on voit tous où on va. Alors que là, donc, lorsqu'on dit motherhood in Ireland, sans qualificatif, qu'est-ce que... soit on inclut les groupes marginals, c'est où les groupes minoritaires qui sont concernés à l'intérieur à l'intérieur de cette sphère géographique, comme ce qu'on dit motherhood in Ireland, ou bien on met, comme je viens de dire, un adjectif pour qualifier quel type de motherhood on parle. Donc, il existe quelque chose qui s'appelle trans motherhood, également, il existe quelque chose qui s'appelle traveler motherhood. Donc, comment est-ce qu'on crée... Donc, le point le plus important, c'est que moi, en tant que femme trans qui milite pour la justice réproductive des personnes trans, si je mets de côté dans cette lutte les droits à la justice réproductive des femmes indigènes ou des personnes indigènes ou des personnes en situation de handicap, ben, mon activisme transféministe n'est pas complet. Il y a un problème, un problème majeur dans cet activisme transféministe. Également, sur le plan théorique, sur le plan d'épistémologie transféministe, là également, si je parle de la représentation des personnes trans dans le monde de l'université et si je dis rien, je peux beau analyser ces questions-là d'un point de vue, disons, transféministe tel qu'il est fait dans le Transgender Studies, mais là, ce qui va se passer, je risque de ne pas faire attention à la représentation des personnes en situation de handicap dans le monde de l'université, très très peu représentées. Également, la représentation des personnes indigènes dans le monde de l'université, très très peu représentées encore une fois. Très souvent, les professeurs titulaires en études d'Indigenous Studies n'appartiennent pas aux communautés indigènes. Donc là, on a un problème de représentation. Donc, trans-feminist politics, trans-feminist theorizing le corps de tout ce qui est le point principal, le point central de trans-feminist theorizing. Je dirais, c'est l'idée de voir au-delà de la cis-normativité et également de voir au-delà d'un focus principal sur les trans-identités telles qu'on les comprend dans le monde occidental. Donc, c'est là que, c'est pourquoi il a fallu qualifier le trans-feminisme dont je parle, trans-feminism of color. Donc, c'est un discours qui est important lorsqu'on parle de pluriversité. C'est un discours qui est important lorsqu'on parle de la justice réproductive, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Irlande ou que ce soit en Inde ou au Sri Lanka. le discours porte une importance, un discours trans-féministe. Et, de par là, en raison de ce fait, un discours trans-féministe construit de cette façon-là devient une théorie politique, une théorie de politique internationale, une approche théorique qui pourrait complémenter de façon positive, de façon constructive, les théorisations existantes. Et en dernier lieu, ce que venait de dire Agnès à la fin en répondant à la question de Rioha, le fait que la violence herméneutique en essayant de développer une solidarité épistémique, de devoir faire partie de l'injustice épistémique. en cherchant les solidarités, on finirait peut-être par faire partie de l'injustice épistémique. Ça peut très souvent arriver à une personne qui essaie d'interroger les questions relatives au transféminisme. Par exemple, si moi, j'ai été appelée à plusieurs reprises à travailler avec des personnes qui travaillent sur le transféminisme, le genre de Transgender Studies dans la Tour d'Ivoire, eh bien là, il fallait que je fasse des concessions dans mon discours. Lorsque je dis que si on ne peut pas parler de transféminisme sans parler de Black Feminism, tout de suite, il y a un truc comme ça qui se ferme. Non, 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 il faudrait parler de telle ou telle chose, de machin, on sort un cours de Gender Studies qu'on enseigne bien, bien, bien White Stream Gender Studies, et bien on met de côté ces influences afroféministes lorsqu'on parle du transféminisme. Donc là, si je vais avec ce genre de demande ou de ce genre de positionnement des gens, si j'exprime mon accord à travailler avec ces gens-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Je participe dans une certaine injustice épistémique ou épistémologique. Donc c'est là que dans une situation de ce genre, comment peut-on trouver le juste milieu ? Comment peut-on trouver parce qu'il faut penser si on reste dans le monde de l'université, il faut penser à sa carrière, il faut penser à trouver sa place dans le monde de l'université occidentale surtout ? Et bien, comment est-ce qu'on peut éviter de participer à l'injustice herméneutique ou l'injustice épistémique ou la violence épistémique que l'on observe, que l'on vit très souvent lorsqu'on n'est pas un cis-normatif et hétéronormatif ? Donc ça, c'est une question qui reste à être interrogée lorsqu'on pense aux théories, lorsqu'on pense à la théorisation transféministe. Donc, dans d'autres mots, ce qu'on appelle le transféminisme, ça ne vient pas de l'université, ça vient des milieux activistes et la discussion dans une salle comme ceci du transféminisme devrait avoir toujours, toujours, toujours devrait opérer dans un sens top-down, vous pouvez m'excuser, dans un sens bottom-up, dans un sens bottom-up dans le sens que ça devrait les connaissances, les apports théoriques devraient toujours venir des milieux activistes. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci. 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 Merci.